bonjour à tous donc pour ma deuxième vidéo aujourd'hui je vous filme ce make up j'espère qu'il vous plaît avec encore une fois mais pas des moindres la collection triple x de chez martin cosmetics qui est juste magnifique vraiment cette année encore magaël tu nous as gâté ce sont des fards qui sont juste super magnifique à travailler c'est juste du beurre mais vraiment génial alors si le maquillage vous plaît je vous laisse avec la vidéo likez abonnez vous et on y va mon teint est fait j'ai mis ma base pilouise en teinte numéro 2 que j'ai poudré aussi au niveau de l'arcade sourcilière voilà donc on s'y met on attaque alors là je vais commencer donc avec h qui est ce magnifique bleu avec un pinceau tout fin je vais y arriver tout fin et biseauté un son précis donc je prélève la matière je vous rapproche un petit peu quand que vous voyez un peu mieux là vous verrez un peu mieux donc je vais venir le mettre sur mon coin externe comme ça et je vais essayer de le remonter juste là dans mon creux légèrement au dessus parce que j'ai les yeux et les yeux tombant voilà et je vais l'étirer et je vais l'étirer voilà ce que ça donne à peu près je vais le mettre aussi en ras de cible inférieur là pour venir délimiter juste en dessous j'espère juste que vous verrez bien et là juste en dessous tout doucement je veux pas leur joindre je veux juste faire encore un voilà on peut comme un liner qui suit voilà comme ça un peu de choses près voilà ce que ça donne à peu près sur les deux yeux bon après s'il y a des petits défauts on viendra rectifier après avec la basse pelouise et un un pinceau liner ces fards sont tellement crémeux qu'on peut les travailler limite comme des liners avec des pinceaux fins c'est juste génial voilà donc je suis mon pinceau et dans la foulée j'aimerais bien mettre dallas juste qui revient jusque dans mon creux interne dans mon coin interne là je prélève donc dallas qui est là et je viens donc la poser là alors pas sûr que ce soit deux couleurs qui se dégradent bien ensemble mais j'avais envie de tester j'avais envie de tenter le truc et là je viens jusque dans mon coin interne j'essaye de dégrader un peu les deux teintes ensemble on s'est pas dit qu'on y arrive le bleu et le vert sans faire de la bouillie c'est un peu compliqué mais bon on essaye on est là pour ça et le make up c'est fait pour s'amuser pareil là je vais venir nettoyer aussi avec de la base pelouise et le dessus on va voir on va prendre d'autres teintes pour dégrader j'attaque l'autre oeil je reviens tout de suite voilà donc ensuite j'aimerais bien prendre ripley pour venir légèrement dégradé au dessus là pour venir dégrader h des deux côtés et après j'aimerais prendre brett pour venir légèrement dégradé mon verre là donc je prends un tout petit pinceau fluffy mais tout petit comme ça voilà je vais prendre donc ripley si je peux le prendre avec un oui 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 et je vais venir légèrement dégradé le dessus là de hache j'ai pas choisi le bon oeil pour vous montrer avec mon piercing mais bon je pense qu'on va y arriver mais ces teintes sont juste magnifique ça fait superbe je vais essayer de dégrader juste légèrement en dessous là pareil avec ripley sans remettre de matière sur mon pinceau j'ai peur que ça fasse un peu trop mais vraiment très 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 légèrement je reprends mon petit pinceau avec h pour venir ré intensifier légèrement ce que j'avais fait auparavant voilà je trouve que ça fait super joli je fais le deuxième oeil je reviens voilà ce que ça donne bon après là si c'est plus très si c'est plus très net c'est pas grave on viendra on viendra refaire un petit coup de propre un peu plus tard donc j'ai dit je reprends un deuxième pinceau fluffy tout fin comme ça comme le premier c'est pareil c'est un sananas x sephora pour prendre on avait dit brett et venir dégrader légèrement up dallas donc je prélève brett et je viens légèrement dégradé dallas vraiment léger juste histoire de faire un joli fondu qu'on voit pas de barres et que ça fasse un joli dégradé au besoin je viens reprendre mon petit pinceau que j'ai au préalable et réessuyer et je viens reprendre un peu de dallas pour revenir légèrement intensifié ce que je viens de dégrader mais vraiment léger et je reprends donc brett pour finir mon dégradé et on est on ça après c'est en fonction de vos goûts vous estomper comme vous voulez alors pareil pour les deux couleurs de transition j'ai pas choisi forcément deux couleurs qui se marient très bien et qui se qui se dégradent très bien ensemble donc on va légèrement dégradé brett et ripley mais vraiment léger ça fasse pas de bord mais ça fasse pas de la bouillie non plus là ce que ça donne je vais faire la même chose sur le deuxième donc voilà ce que ça donne après l'estompage c'est en fonction de ce que vous aimez ou non on peut passer trois minutes à estomper comme on peut passer un quart d'heure ça c'est chacun son truc moi j'aime bien quand c'est bien fondu je vais vais maintenant nettoyer ma paupière mobile ça on verra plus tard je vais nettoyer ma paupière mobile avec de la de la base et je reviens alors voilà ce que ça donne avec les deux paupières nettoyées dans la foulée donc prendre carter pour poser sur toute ma paupière mobile donc qui est là pour faire un effet vraiment que le crise est tout clair je prends donc avec un gros pinceau comme ça hop je viendrai en prendre un peu plus un peu plus précis pour venir préciser la forme donc je prélève carter et je viens le poser sur toute ma paupière mobile voilà à peu près sur le premier oeil je prends un petit pinceau comme ça beaucoup plus précis pour pouvoir venir faire justement en précision le dessous de ma forme vous m'excuserez si je renifle je suis un peu malade j'ai le nez qui coule donc voilà ce que ça donne avec carter donc sur les deux paupières j'en ai profité pour repréciser légèrement h que j'avais en ras de cils ensuite donc en ras de cils là j'aurais bien mis replay de nouveau là en coin interne donc je vais reprendre mon petit pinceau précis comme ça que j'avais pris au début pour carter non pas pour carter pour replay h et je vais reprendre et replay donc qui est bien évidemment qu'il plaît le violet de la palette que je vais venir reposer juste là en ras de cils mais en coin interne j'essaie de faire une petite bascule en même temps je trouve que ça fait joli et ça va venir rappeler certaines le petit truc là qu'on va qu'on va préciser après je pose ça je reviens donc voilà ce que ça donne j'ai mis donc hop replay en coin interne je vais lui faire une petite bascule qu'on va préciser en même temps que là avec de la base j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien intensifier légèrement mon coin interne mon coin externe là avec du noir ou avec ron par exemple ou avec crocs et dégrader un petit peu le dessous là pour que ça fasse un peu moins net avec maman je sais pas on va voir ouais on va faire comme ça donc on va dégrader avec maman et là je vais venir remettre up crocs pour intensifier légèrement une petite goutte de courage et on s'y remet donc avec un petit pinceau biseauté comme ça de chez p louise je veux venir prendre crocs qui est la teinte grise foncée là pour venir la mettre juste en coin externe là juste en rarara de cils avec avec h c'est juste pour intensifier légèrement donc vraiment entrer en rarara de cils de toute façon on va mettre du crayon noir en muqueuse très certainement c'est juste pour légèrement intensifier mon coin externe voilà et peut-être faire un liner tiens en même temps avec avec crocs je vais venir intensifier mon rat s'il avec crocs ouais c'est sympa alors donc voilà ce que ça donne avec crocs donc en rat s'il supérieur et en quoi externe maintenant je vais donc prendre mon petit pinceau pour venir estomper replay là avec un petit peu de maman mais vraiment vraiment très légère c'est vraiment histoire de d'estomper légèrement que ce soit vraiment très légèrement estompé je viens jusque là je crois que mon pinceau est un peu gros je vais chercher un pinceau un peu plus petit voilà j'ai retrouvé un pinceau un peu plus petit on verra bien donc je prends donc maman qui est donc le gris clair juste là j'en prends pas beaucoup c'est vraiment pour estomper très légèrement faire une légère ombre ce qu'on a déjà il y plaît qui est là pour restant ph et donc maman pour estomper replay voilà moi je trouve qu'on n'est pas trop mal comme ça alors voilà ce que ça donne je trouve que ça fait super joli ça ça fait une bascule mais je trouve que ça démarque moins voilà donc là on va venir donc je vais venir pardon comment dire bien redélimité là et ma petite bascule et après on voit je vais délimiter donc avec de la base et un petit pinceau liner comme ça je disais donc un peu de base un petit pinceau liner voilà de la base et on vient juste redélimiter légèrement moins repasser pour faire un petit coup de propre juste là qu'on vient d'estomper un petit peu voilà je trouve que ça fait plus net plus propre je viens le faire aussi up au niveau de ma bascule en coin interne voilà moi je trouve que ça fait plus propre je fais le deuxième aille et je reviens donc voilà ce que ça donne avec un petit coup de propre en coin interne en coin externe alors alors on peut très bien rester comme ça moi ce que j'aimerais bien c'est là où je viens de nettoyer de mettre un petit coup de propre c'est remettre un petit phare mais j'hésite entre carter que j'ai mis donc sur la paupière mobile et joanne donc j'hésite entre carter qui est le pâle là et joanne qui est l'argenté que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo qui est aussi magnifique il faut qu'ils pourraient qui pourrait donner un petit coup de d'illumine à des d'illumination au coin interne et au niveau du coin externe je sais pas du tout mais pas du tout lequel des deux prendre donc ça y est je me suis décidé je vais donc prendre joanne qui est donc cette jolie magnifique couleur argenté voilà avec un petit pinceau pareil comme dans la dernière vidéo qu'on a eu avec la collection color bloc d'huda beauty je prélève donc joanne et je viens la poser donc là où j'ai nettoyé en étant précise c'est mieux mais c'est phare franchement c'est du beurre à travailler c'est magique c'est un enchantement à travailler ces phares ils sont mais donc on la met en coin interne aussi quand ça ça va venir me faire mon petit point de lumière et au niveau de ma bascule voilà ce que ça donne alors le coup de propre comme de l'autre côté là avec la base ça fait joli mais je trouve que ça fait comme tellement mieux avec le phare joanne je vous fais le deuxième et je reviens donc voilà ce que ça donne avec donc le phare joanne en coin interne et c'est juste super ils ont des reflets ces phares mais juste magnifique mais je pense qu'on va rester comme ça voilà m'excuserait c'est que ma deuxième vidéo et j'ai tendance à me regarder dans le retour caméra plutôt que de vous regarder vous j'ai du mal alors qu'est ce qu'on va faire maintenant et ben on va mettre un petit coup de mascara et puis après on passe aux lèvres mais avant le mascara on va mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et un muqueuse inférieure j'aurais bien mis un crayon bleu et un crayon argenté je vais chercher ça je reviens voilà alors on disait en muqueuse supérieure on va mettre comme dans la dernière vidéo moi c'est color pop gel liner en teinte noire donc dans la muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure donc en coin externe on va mettre pareil un color pop en bleu et en coin interne un color pop aussi mais en argenté alors on est parti pour le bleu je vais l'argenté en coin interne alors voilà ce que donne donc le travail des fards avec les crayons muqueuse etc aujourd'hui on va passer on va mettre du mascara et pas de fossiles et oui je suis tombé en panne de colle de fossiles c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé justement mettre ces fossiles là ils sont juste magnifique marion les amis dans un de ses make up franchement ils rendent super bien mais pour la blague je vais donc mettre du mascara et une petite surprise pour pouvoir mettre des petites paillettes sur le mascara donc en mascara je vais mettre le huda beauty voilà donc voilà ce que ça donne avec le mascara et si vous vous souvenez le liner que marion avait sorti donc avec sa palette en collaboration avec donc sephora si vous vous souvenez bien elle nous avait conseillé hop de venir en mettre un peu sur nos cils si on voulait pouvoir mettre quelques paillettes alors je sais pas si vous voulez verrez les paillettes mais moi je trouve que ça fait un effet juste génial et ben pour le coup pas besoin de fossiles donc voilà on se retrouve pour les lèvres donc je vais mettre des paillettes en dessous de mes cils et je reviens je sais pas si vous voyez bien avec la lumière le dessous de mes cils mais on voit légèrement là juste légèrement je sais pas si vous voyez la caméra mais je trouve que ça fait un effet juste génial et ben pour le coup pas besoin de fossiles donc voilà on se retrouve pour les lèvres pour les lèvres j'hésite entre béatrice et édith de martin je sais pas trop lequel prendre ou carrément ben un nude un nude nude que je prends habituellement qu'on ne retrouve plus puisque c'est ben de chez otrera avec le crayon donc je ne sais pas je réfléchis et je reviens vous voir voilà donc comme vous avez pu le constater ben j'ai opté pour le édith donc avec le crayon contour des lèvres je vais y arriver de chez martin et le liquide mat pareil de chez martin en teinte édith et je mettrais bien un peu tout clair là au centre voilà un tout petit peu histoire de et voilà voilà make up terminé dites moi en commentaire ce que vous en pensez abonnez vous ça coûte rien ça fait plaisir liker petit pouce en l'air c'est pareil ça nous donne un peu de force je vous mets mon instagram là ou là peu importe et puis bah à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est moi